Ce que j'ai décidé, c'est de suivre une intuition. Et c'est un choix que j'ai fait il y a 15 ans. L'intuition de créer un mouvement optimiste pour imaginer demain. J'ai construit mon boulot, parce que ça n'existe pas vraiment. J'ai construit la structure pour protéger cette indiscipline intellectuelle, si tu veux. C'est l'Institut des Futurs Souhaitables. J'ai donné des cours sur le développement durable il y a 12 ans. Dès le départ, c'était un cours de culture générale contemporaine. Avec ça, tu peux passer tous les messages que tu veux. Maintenant, on s'est émancipé de ça. C'est un vrai cours de la réinvention du monde. C'est un cours de métamorphose du monde. Notre artisanat, c'est de faire des voyages dans le futur tous les 6 mois. On prend 25 personnes et on les amène progressivement à imaginer 2040 à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux qu'est la fenêtre de tien. Et donc, finalement, ce n'est pas vraiment un boulot. C'est plutôt que tu marches sur les sentiers de ton idéal et puis tu vois toutes les personnes fantastiques que tu rencontres. Donc, c'est une forme de chef-d'œuvre. Il y a deux choses. Il y a la volonté, puisqu'on en a parlé. Cette espèce d'intuition que tu es dans quelque chose qui te fait vibrer. Et donc, rien que pour ça, ça mérite d'être... Et quand ça a résonné avec d'autres, là, c'était la première ressourcerie. J'ai eu un moment très important dans ma vie, c'est quand j'ai fait le TED à l'Olympia. Non pas parce que c'était à l'Olympia, mais pour la première fois, une communauté reconnaissait que ma pensée, elle méritait d'être sur une scène, mais pas parce que c'était moi, parce qu'ils ne me connaissaient pas, c'est le principe de TED, mais parce que ça disait. Et en 7 minutes 32, j'ai résumé 10 ans de pensée de ma vie. En 7 minutes 32, les conspirateurs positifs à TED. Et à la fin, les types se lèvent. Il y a 1200 personnes qui t'envoient une énergie. Et là, tu te dis, on y va, quoi. On y est. Voilà. Le momentum. Ça, ça a été important. Pour moi et aussi pour ma famille, qui était très heureux de toutes mes élucubrations intellectuelles. Mais là, pour une fois, ils disaient, ah, mais en fait, finalement, il n'est pas tout seul. Quand on se lance dans cette aventure, on s'aperçoit qu'on est, je ne dirais pas dans le sens de l'histoire, mais on participe de quelque chose qui nous dépasse. Et quand on voit qu'on n'est pas seul, et quand on voit que c'est tous les continents, dans tous les champs et dans toutes les générations, tu te dis, waouh, je me sens dans l'air du temps, et pas n'importe lequel, parce que c'est celui qui vient en plus. Et ça, ça fait plaisir. J'ai essayé de suivre cette idée dans le système. Donc, j'étais directeur d'un truc à l'école centrale, une grande école française. J'amène des amis à l'intérieur du système, et on s'évertue à me dire que ce n'est pas possible de créer l'Institut des Futurs Souhaitables. Pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. Le système, il est très bon pour te donner plein d'arguments pour dire que ce n'est pas possible. Eh bien, je me suis mis à mi-temps de ça, et pendant deux ans et demi, à mi-temps bénévole, plus le week-end, plus la love money, plus les copains, on crée l'Institut des Futurs Souhaitables. Le jour où on crée l'Institut des Futurs Souhaitables, je vais les voir en disant la question n'est pas de savoir si c'est possible ou pas, c'est fait, et je m'en vais. Et à partir de là, l'histoire commence. C'est-à-dire qu'on s'est émancipé de ces aquabonistes qui vous disent que ce n'est pas possible. À la limite, nous, on ne le savait pas que ce n'était pas possible, donc on l'a fait. Et là, l'aventure commence, et l'aventure, elle prend de l'ampleur. Et l'aventure, elle est belle de couleur, quoi. Là où elle était avec un peu la souffrance de « j'ai une interstice et j'essaie de faire basculer ». La résistance la plus étonnante et la plus puissante pour moi, ça a été celle de ma famille. En fait, j'ai créé mon métier, j'ai créé même le nom de ce métier, j'ai créé même l'Institut qui protège le nom de ce métier. Et plutôt que d'être honoré, de dire « waouh, t'as créé quelque chose », il dit « mais oui, mais c'est toi qui l'as créé ». Donc, comme si ça n'avait pas d'importance. Et finalement, là, c'était le truc le plus, je ne sais pas, donc je suis singulier, donc c'est bien. Et non, justement, être singulier, ce n'est pas bien. Donc, c'est cette résistance-là qui a été la plus terrassante pour moi. Le plus grand conseil, c'est commencer. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, il faut commencer. Parce que vous êtes, par votre exemple, vraiment la congruence. Vous êtes la plus grande des légitimités quand vous êtes congruent avec vous-même. Aussi petit soit le projet. Merci.